bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je voulais tester le gombo et le manioc dans le tagine on peut faire dans la marmite je trouve c'est beaucoup mieux donc c'est parti pour les ingrédients donc les épices s'affichent je les mettrai dans la description j'ai mis les épices et la coriandre pour un kilo de viande maintenant après chacun prend la quantité qu'il a besoin et après il adapte les épices à la quantité de la viande donc là je la coupe un petit peu parce que comme il y a des gros bouts de viande sans eau donc du coup ça cuit donc c'est assez sec donc c'est pour ça que je coupe pour que la cuisson puisse bien pénétrer dans la viande donc là j'ai rajouté de l'huile bien sûr trois cuillères à soupe donc moi je mélange toujours l'huile d'olive et l'huile de table donc voilà et puis là je coupe un oignon et une tomate donc que je mélange également voilà je vais gratter une gousse d'ail j'ai rajouté une feuille de laurier et un bâton de cannelle bien sûr à mettre tout en dernier quand vous avez fini de de mariner la viande mariner quand je dis mariner pas longtemps quoi c'est les épices vous la mélangez avec les épices avant qu'elle aille sur le feu donc voilà donc je vous ai dit j'ai gratter la gousse d'ail et puis là je vais mettre à cuire à feu doux un petit peu plus fort que doux donc voilà cuisson dix minutes on va mettre un verre trois quarts de on va dire un verre pas trop plein d'un verre à thé d'eau donc moi normalement il y aura peu besoin mais c'est juste au cas où le tajin accroche ou pour lui donner un petit peu déjà de jus déjà sachant qu'il y aura le jus de la viande et les légumes c'est pour ça il faut juste mettre un tout petit peu au départ et puis voilà alors le fameux le fameux manioc voilà que voici que voilà que je découvre pour la première fois on m'avait dit que enfin moi j'ai regardé une vidéo voilà on m'a dit qu'on pouvait pas l'éplucher bon moi je l'ai épluché avec l'éplucheur donc voilà j'ai pris un moyen donc de toute façon c'est pour tester je sais pas que j'ai pris voilà un moyen pas trop gros pas trop petit et là je coupe et voilà c'est assez difficile à couper donc c'est comme la pomme de terre douce qui est très difficile à couper et le goût c'est comme les navets en fait bon sauf que le navet le navet sans odeur en fait sans goût donc après quand c'est bien épicé c'est bien c'est bien relevé au niveau des épices ça passe mais quand c'est pas épicé ça a l'air de rien donc une fois que j'ai coupé lavé mon manioc là je vais retourner la viande une première fois avant de mettre mes légumes donc comme je ne sais pas la cuisson quelle est la cuisson du manioc donc je mets d'abord le manioc à cuire pour voir un petit peu pour tester un petit peu la cuisson pour voir si ça dure longtemps ou pas mais en fait la cuisson c'est comme les pommes de terre en fait donc ça cuit comme les pommes de terre la cuisson des pommes de terre donc voilà et voilà je vous ai dit c'est ça à l'heure bon après c'est nouveau pour moi donc je découvre donc là ensuite je mets un bouillon et qu'on achète juste avant la cuisson on va dire cinq minutes ou dix minutes avant la fin de la cuisson du tajine vous vérifiez la viande et tout ça et puis vous mettez le gambo parce que le gambo pas lui qui est très vite donc voilà vous coupez les petites tiges au dessus puis c'est fait donc c'est mon tajine après vous mettez les olives vous vous mettez ce que vous voulez donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec si vous avez dit partagez like et salam alaykoum portez vous bien à très bientôt et merci pour votre visite je vous dis à très bientôt